hey coucou et je fais enfin une dernière vidéo pour les ateliers de body painting et photographie vous avez dû voir passer déjà sur les réseaux il y a eu un atelier qui s'est déjà déroulé au mois de février il ya eu de super bons retours par rapport à cet atelier je suis très très emballé de vous le proposer cet atelier je l'ai pensé il y a plusieurs années et je me suis rendu compte que je n'avais pas été la seule à le penser cet atelier et qu'il y a des petites choses qui ont été créées mais pas dans notre région à cet effet pour venir renforcer l'atelier que je vais vous proposer je vais également me former au body painting très prochainement et cette formation viendra alimenter également les ateliers de cet été comme tous les autres ateliers il va y avoir deux dates il y aura une date au mois de juillet et une date au mois d'août ces ateliers vont se faire en collaboration avec benoît perra qui est photographe et qui viendra compléter ce travail de body painting donc ces ateliers commenceront comme pour tous les autres ateliers avec un temps de parole un temps où on viendra aussi parler de couleurs de vibrations de résonance avec nos énergies je vous guiderai également à travers une méditation pour venir vous équilibrer dans vos centres énergétiques puisque chaque couleur est rattaché une vibration chaque couleur correspond aussi un centre énergétique qui nous constitue ça veut dire que lorsque nous portons des couleurs sur nous nous venons déjà travaillé sur cette vibration et sur ses centres énergétiques donc à travers le body painting la peinture corporelle nous viendrons de fait venir travailler sur ces vibrations lorsque nous viendrons nous mettre en ornements de la peinture cet atelier il va également il peut se réaliser soit en binôme ou soit seul ça sera au bon vouloir de chaque participant et participantes cet atelier il est ouvert aux hommes aux femmes à tout le monde il n'y a aucune distinction pour le travail en binôme il sera donc possible de venir travailler par deux et que chaque personne vienne peindre sur une autre personne et le changement de rôle se fera au cours de l'atelier c'est un exercice très intéressant que ce soit pour soi mais aussi pour l'autre cet exercice il a il a pour but de venir faire travailler notre lâcher prise de se laisser porter par l'autre de lui faire confiance de lâcher prise sur le résultat de lâcher prise sur sur ce que l'autre est en train de faire sur nous sera privilégié un petit temps d'échange avec son binôme pour savoir quelles sont les couleurs que l'on affectionne pour se connaître un tout petit peu mieux avant de se lancer dans cette peinture chaque participant et chaque participante aura le choix de la localisation de la peinture ça peut être le visage le cou les bras les mains ça peut être aussi le dos ça peut être le ventre ça peut être les gens ça sera les parties que vous aurez envie de mettre en valeur que vous aurez envie de travailler que vous serez prêt à travailler c'est un moment aussi de détente on ne se rend pas forcément compte mais la douceur du pinceau c'est ce qui est beaucoup ressorti lors de l'atelier en février que la texture le toucher du pinceau nous amène à voyager à nous détendre à nous relaxer c'est comme si on recevait une sorte de massage cette mise en beauté par la peinture et par le regard de l'autre sur notre propre corps est déjà un travail de confiance en soi lorsque le travail de peinture corporelle sera terminée tout le monde aura un moment de shooting photo avec benoît sur le lieu donc je vis à la campagne il y a de très belles localisations autour de la yurte qui permettront de venir faire ce shooting photo en nature pour venir sublimer encore plus le travail qui aura été fait pendant l'atelier chaque personne recevra sous un délai de un mois deux photos sélectionnées avec benoît au cours de l'atelier deux photos que vous pourrez ensuite réutiliser à votre gré le but étant de de retrouver une autre image de son corps ou de soi de se le réapproprier et de s'aimer différemment très souvent on a ce que ce que j'aime le plus entendu lors de cet atelier c'est je n'aime pas être pris en photo je ne trouve pas jolie en photo je déteste ça ou je ne veux pas me voir ces photos elles sont elles sont faites justement pour vous retrouver à nouveau dans cette beauté de vous vis-à-vis de vous pendant que chaque participant fera ce travail de shooting photo qui dure qui dure pas très longtemps les autres auront la possibilité de faire autre chose que je ne vais pas vous dévoiler pour le moment que je ne vous dévoilerai pas d'ailleurs en vidéo parce que je pense qu'il est important aussi de laisser de la place à à la surprise à la spontanéité et et tout ne peut pas être expliqué dans ce qui se passe dans tous les ateliers voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que sont les ateliers si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir m'interpeller je me ferai un plaisir de vous expliquer davantage de choses sachez que vous retrouverez tout sur mon site internet ainsi que sur les réseaux les témoignages et les photos de ce qui a déjà été fait je vous souhaite une très belle journée